Je suis bien content de ne pas avoir cette galaxie quand je suis en ladder quoi, je ne l'aime pas Enfin je ne l'aime pas, elle est stressante quoi On va nous rendre baguette en ce parti Sur Léona c'est cool en plus hein Go to Sleeve, alors ça compte pas si y'a de la triche Alors avant ça on a fait top 4, top 8, top 1 en ladder Ce qui fait qu'on a fait une game équilibrée Annalise me dit je t'entends t'es gâté Jamais il fait top 1 c'est impossible Impossible Y'a zéro chance que l'LDS fasse top 1, genre zéro 100% c'est un smurf Imagine le mec il est grand master et il fait top 1 Nan nan j'ai dit top 1 pas être devant moi Bon je suis obligé de virer la hache Alors Euh Putain j'ai envie d'acheter On va faire un choix hein On va faire un choix maintenant entre Rebelle et les autres quoi On va regarder l'item qui tombe Moi j'ai pas trop joué Rebelle là récemment Je suis pas dans la team Rebelle là j'avoue Ah j'ai des golds Nice Je sais pas j'ai vendu ilawa Je suis pas trop dans la team ilawa en ce moment Ceinture Ok ça me plait ça Je vais récupérer la baguette vu le stuff que j'ai Donc là je vais acheter ça, 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 je vais tout acheter de toute façon J'aime bien mon start, c'est juste dommage de ne pas avoir une petite popy là Ça serait bien là Dans ma poule on est 6 diamants et un master 0 LP Ah je reconnais ça le master 0 LP celui qui a peur de lancer ça Nan mais le niveau il est assez élevé, franchement le niveau il est très élevé Nan ces tournois à chaque semaine je suis toujours impressionné quoi Ok j'ai 2 baguettes du coup Intéressant Mwintelesente Euh ouais 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 C'est compliqué de push là, de push tout court J'avoue c'est compliqué Je pense qu'on laisse ça comme ça Vanguard c'est trop fort en vrai Ah moi qu'on joue pas Kate, non mais Kate c'est fort Le problème c'est que je peux pas trop slam mes items quoi On est 140 joueurs Et bah voilà, 140, on a notre réponse Moi j'ai pas compté moi même mais bon Je pense que je perds, en vrai c'est serré parce qu'il a popy 2, j'ai leona 2 Ma Kathleen va ulti avant la sienne donc ça me fait gagner un peu de temps Il me reste mon level 2 Est-ce qu'il y a un monde où je fais ça ? Non parce qu'il y a un monde où elle reste longtemps la Léona quand même Je gagne pas la ronde si je le fais pas je crois J'aurais peut-être gagné, je sais pas si j'aurais gagné Tant pis, j'ai slam la ceinture Ce qui est pas forcément une bonne chose parce que j'aurais pu faire un Morello assez tôt Après je peux la re-guirer éventuellement J'ai Luciane En fait j'ai pas des items de Vayne, je peux pas jouer Vayne ici clairement Clairement on va pas jouer ça Je pensais pas que je push J'aurais quand même plus vendre les 2 Léona et push en vrai Parce qu'il y a quand même peu de chances que j'ai envie de re-guirer une Léona quoi J'aurais regretté de pas avoir push ici Ouais Raven ou Poppy ? Bah je sais pas C'est peut-être une game Raven tout simplement mais bon Ça va dépendre de ce que je récupère au carreau quoi Au moins j'aurais un meilleur Carousel Ça c'est bien Alors Allons voir Ça c'est nice ça What ? Putain j'ai du lourd la vache C'est mieux Chrono que Sorcier je pense ici T'as pas en compte mon économie elle est vraiment dégueulasse quoi Je rentrerai pas Léona je pense Alors T'as mangé quoi depuis hier ? Ah écoutez On a travaillé à la méta On a travaillé à la méta Je gagne là non ? Ouais je gagne easy je pense Easy win easy life Ok Bon l'économie est pas ouf du coup j'ai pas mes 10 gold mais bon au moins Au moins Au moins tu vois j'ai beaucoup de possibilités quoi C'est un carreau full def Du coup on prend Plutôt Négatron pour Ionic je pense Si possible Ça me parlait le mieux ici Bon j'avais perdu le 50-50 d'ailleurs Face au terrible père Gérard mais bon c'est pas grave Euh Ah Eldes Il est vaillant hein Il est comme Kirikou il est vaillant Mais euh Mais il est pas grand quoi je veux dire Silver le pauvre Ah c'est chaud hein Et au Alors Ah oui merde j'ai la map interdite j'avoue J'avoue On a pas le droit à la map de glace Bon j'en ai vrai après je vais pas en abuser J'avoue On ira pas se planquer Attendez Putain y'a Regful qui est mort apparemment What the fuck Ah chaud C'est vrai Suicidé Quelle horreur quoi Putain Quelle histoire ça C'est quoi C'est qui C'est un gros gros streamer Et un gros joueur de wo Oh c'est triste ça C'est une légende de wo De Hearthstone pas trop mais Moi j'avais C'est ouf Il a joué un peu Hearthstone mais C'est un des tout premiers streamers à succès Ouais non c'est chaud La vache Quelqu'un de très respectable On sait pourquoi Suicide Pfff ce que c'est triste On a pas les raisons Oui bon Il y a quand même un objet qui a dédicaté de Hearthstone sur wo avec son pseudo écrit Oui enfin c'était pas un joueur de Hearthstone Sleepy Enfin c'est une légende de wo Pas de Hearthstone Bon peu importe Eh bé Monde de merde quoi 2020 sucks J'avoue C'est trop triste Franchement ça m'a rend trop triste Gorizet J'avoue Satané année quoi On va faire ça pour l'instant du coup je pense On vient de lancer nous Oh tranquille j'ai le temps de faire une game de la 2 C'est trop lent Morello Je pense J'ai joué Timo je pense à mon avis A mon avis Cette année est chelou Son frère s'est suicidé aussi dans le passé apparemment Oh putain quelle horreur pour les parents Quelle sombre histoire quoi J'ai deux barres J'ai Nautilus Vous savez chrono c'est mieux ça quand même Je suis rentré par dos Vas-y go Alors Ok ok Eh bé Quand on parle de Rekful Il est mort Ok j'ai le genard Double question On va pas la jouer Blitz j'aimerais bien le jouer du coup éventuellement Mais du coup on jouera pas à Bard je pense On va jouer Karma sur Raka comme j'ai Jacknarr Dès que j'aurai Timo Ça me paraît bien C'est suicidé Ouais C'est un joueur pro de Hearthstone Surtout de Wo On va dire C'est une légende de Wo qui a fait un peu de Hearthstone à côté Putain quoi Ah oui j'avoue il a fait des tweets chelous quoi Alors C'est chaud Ah c'est trop triste en vrai Ah quelle vie Alors Le gnard a un bel item Je pense que Je préfère essayer de faire un blue buff sur Timo Dommage Je prends le gnard du coup Alors Je pense pas Axelane Je pense pas Est-ce que là c'est le plus petit sur Kog ? Ah sur Wokong je veux dire J'ai lu Kog mais sur Wokong Bah tout le stuff tanky comme n'importe quel tank Genre Brumble Vest Etincé de Ionic Wormog Coeur gelé Tout comme ça Je le garde du coup Je pense Alors Euh Fuck la poppy là quand même J'ai pas eu Timo c'est dommage Après j'ai quand même pas mal de PV quand même J'ai quand même pas mal de PV ici Alors On a pris Cher Dans ce début de partie quoi On a pris Cher mais ça va encore C'est vrai qu'elle a pas Sniper là Qui a hit en plus Je pourrais changer les deux La danse de Z Elle est trop flippante Il est flippant en Z J'avais jamais capté mais Pas mal Faire ça pour l'instant Victor il rentre pas dans la comp Qu'on veut jouer On va se mettre comme ça pour l'instant Globalement Le quoi Melvin Je préfère rentrer Blitz Après coup en fait Je pense Quoi que Notius 2 Il aime bien avoir un petit boost quand même De toute façon c'est le rôle du level 7 Qui va être important pour nous surtout là Le fight se met pas mal là Après la Cassio est level 1 Heureusement quoi Heureusement qu'elle est pas level 2 cette Cassio Cassio PIA Du coup je vais pouvoir chopper mes 40 golds Grâce à ça Alors Salut Dylan ça va Bon on a pas trouvé De Jin ou Timo J'espère qu'on va réussir à trouver le stuff Et il est sur une discussion plus gaie sur le chat s'il vous plaît Je connais pas les 2 Melvin Quoi de neuf Et bah écoute J'ai bien remonté le ladder BGT XO XO Et là on fait le tournoi J'ai pas rabatté FT ce soir Ok Ok J'ai joué Vayne dans cette game J'aurais pu mais là c'est trop tard quoi Putain je vois tous les mauvais trucs quoi C'est la merde là Heu Je ferai Le Gnar je vais le revendre celui là Ah c'est la merde là en vrai J'ai trouvé ni Jin ni Timo La nouvelle stratégie paye alors Bah là la game de tournoi se passe mal Genre très mal Nice Faut que ça me ça Ah je pourrais faire 2 Morello au pire On verra De toute façon j'arrive pas à trouver Jin non plus quoi Donc bon D'ailleurs il a envie de mourir Un peu j'avoue Je trouvais ni Jin ni Timo Je fais une game sur ce genre tout à l'heure En plus il a trouvé Timo et Jin alors que personne ne le joue Ah ça arrive des fois Alors Pourquoi avoir choisi de partir sur Timo et par Ivan Hein Parce que j'avais des meilleurs systèmes pour partir J'avais des systèmes AD quoi Alors On va faire un truc comme ça La front lane est cool hein Et mes deux Mais Comment dire En fait tout est level 2 quasiment A part le Gnar of course Et j'ai ni Jin ni Timo mais bon Je sais pas si on puisse tenir longtemps comme ça Ça va être délicat Faudrait être Jin surtout là Si on allait pas rentrer un Jin J'ai un très bon stuff pour se sataner Jin là quand même Bon ça fait trop bien là Et là faudrait qu'on ait snipers Ça serait trop bien quoi Ça serait vraiment trop fort ici Alors Ouais j'ai pas eu de tir non plus ça fait chier Mais bon J'arrive à gagner ce fight Là faut qu'on réessaye d'économiser un petit peu malheureusement Ah bah il y a déjà le Ah Il est déjà mort ou il a Il a groncel Du coup je fais un speak grâce à lui Bon ça fait pas Gnar 2 J'ai envie de le vendre de toute façon J'ai envie À moins qu'il me fasse Gnar 2 Peut-être que je voudrais le garder mais bon Faut qu'on essaie de donner des larmes quoi C'est important Alors Roll Je le vends ou pas Ouais j'ai pas trop envie de le Je pourrais faire Gnar 2 et l'option T'es sur le main là Ouais mais là on est en tournoi là C'est pas une game de ladder ça Je vais attendre de voir Je vais attendre C'est quoi la combo finale Idéalement il faudrait juste passer 8 Et jouer Jean et Timo quoi À la place de Kathleen Idéalement Bah Gnar il met du temps à mourir Donc Rédemption c'est pas terrible sur lui c'est sûr C'est juste que la game elle est un peu particulière quoi On est un peu dans la sauce là quand même On a beaucoup roll au level 7 On a trouvé ni Jean ni Timo Alors que franchement on avait un bon setup On va voir J'ai bien sur Gnar C'est bien aussi Mais au priori si ce sera de faire blue buff peut-être on verra J'ai vu 0 En plus c'est la map du roll gratuit en plus quoi please Il y a 0 Jean et 0 Timo dans la game quoi Je sais pas J'aime Kiss mais il y a un monde où on le joue quoi En gros si j'ai pas de double larme On gardera la larme sur Gnar en fait Je pense Voilà Alors Franchement la Kathleen elle fait grave le taf alors qu'elle est même pas sniper quoi Elle fait un taf de ouf la Kathleen en vrai Insane C'est assez insane le taf de la Kathleen Bon elle a pas réussi à tout tuer évidemment parce que c'est une Kathleen quoi mais On va le payer là notre mauvais On va payer notre mauvais roll là je pense Soon Le sauf du jean est cool hein On peut réussir à donner du bon stuff à Timo si j'arrive à pécho une larme ici Alors Tout seul avec son épée La terreur des ennemis c'est Prince Barky Nico c'est cool Alors C'est coeur gelé hein Du coup tant pis pour Timo J'ai vraiment pas de stuff pour Timo c'est un peu la sauce en vrai J'ai déjà un Morello J'ai pas envie de Ginzu C'est la sauce totale là franchement J'sais pas aller tout Symphonia Après c'est des qualifs là Les gros joueurs français en général Ils savent qu'ils sont directement invités pour la finale quoi tu vois Donc les gros joueurs Enfin les joueurs que tu connais Participent pas en général à ce tournoi quoi Parce qu'on les invite pour la finale Y'a des très bons joueurs qui sont master ou grand master Mais voilà tu vois ce que je veux dire quoi Je crois que j'ai les rot mais bon Si je trouve pas Timo ça va être chiant quand même Personne le joue Capitaine Timo on duty Fuck je vais se rot du coup Allez Nick J'ai pas de stuff sur Timo c'est pas grave J'aurais pu Nico le Gin en vrai là Potentiellement Pourquoi pas Morello Parce que j'ai déjà un Morello sur Wokong Et que ça sert à rien d'avoir deux Morellos dans la même partie quoi Le Morello qui est sur Wokong j'avais prévu de donner à Timo à la base Mais comme j'ai trouvé 0 Timo au level 7 Bah j'ai pas eu de choix quoi Y'a fallu s'adapter Good player can overcome T'as-je envie d'attendre parce que j'ai 3 persos Bah je peux pas trop attendre là Ouais non c'est chaud Après Gin est pas contest Gnar est plus contest mais bon Là Gin est mon carré quoi globalement Tandax Gin n'est pas un peu dégueu Il est très bien pour terminer En fait il est très bien pour aller en side carry avec Timo quoi On va dire Ok le Gnar a ulti nice Le GP a ulti aussi J'ai pas personne là je pense C'est so J'ai pris le Calice hein Blue buff était bien pour moi mais bon Quels sont les indicateurs d'une game Timo ? Un mélange entre un stuff de Gin et un stuff de Timo quoi on va dire Et oui quand t'as un ulti juste de très tôt Ou un Wukong très tôt aussi Ou un Gnar très tôt C'est vachement intéressant comme compo Alors Le Gnar est important hein C'est très fort le Gnar 2 Je vais le laisser derrière pour l'instant je pense En fait s'il est devant il va pas ulti je pense Concrètement Je vais le mettre là tant pis Mais ouais je trouve que Timo est plus important que Gin Alors lui son Gnar est level 1 Mais il a beaucoup de stuff Est-ce que je peux le tuer avant qu'il l'ulti ? Ok le Gnar a pas ulti grâce au stun de Nautilus Nice Le Gin il pique hein Il a le bonus Dark Star qui est vraiment bien en vrai le Gin Allez Nik la Nik la vie Nik la la Jinx J'allais dire Nik la vie Allez Combien il y a de Gnar dans le lobby ? 3 4 5 Je compte les miens 6 7 10 Reste 2 Gnar Plus qu'un Bloqué Bloqué Oubliez pas les Kerma Pourquoi les Kerma ? La mienne est déjà level 2 n'est-ce pas ? La mienne n'est-elle déjà pas level 2 Camarade C'est chaud hein ? Je perds je pense ouais Ah Timo ! Ah Timo ! Ah Timo ! Ah Timo ! Captain Timo ! Ah une duty ! Capitaine Timo ! Capitaine Timo ! Pourquoi tu rolles à la souris maintenant ? Bon pourquoi pas ? Quand il y a un roll à faire que tu rolles à la souris au clavier ça change pas grand chose hein tu sais Là j'ai plus rien là Bah c'est neuf quoi J'ai plus rien à... Player difference c'est ça le roll à la souris c'est player difference J'pense que c'est trap-clos sur le jean et je le corner j'pense C'est lui le vrai carry là Ça me parait chaud de top 1 quand même hein Ça me parait compliqué de top 1 j'avoue Nico Timo 3 hein ? J'ai pas de thunes quoi ce fait chier On n'aurait jamais Timo 3 avec 21 PV et 0 thunes quoi YOLO hein YOLO 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 Est-ce que je full cover Timo ? Comme c'est lui qui a pris la trap-clos il peut rester solo dans son coin peut-être Ça se fait ça se fait On fait un truc comme ça je pense Allons voir ce que ça va donner Mais c'est vrai que la frontline elle est costaud chez moi là la vache Putain c'est le père Gérard quoi Le terrible père Gérard El famoso père Gérard Ok j'ai défoncé le père Gérard là Quoi que c'est pas fini Si c'est bon on a défoncé le père Gérard El padre Gérard après il a beaucoup de thunes le père Gérard Tu deviens mettre blitz à côté de Jin Hein Mais non mais si je mets blitz à côté de Jin Ça veut dire qu'il ramène un perso à côté de Jin Mais Jin il est sniper donc il veut que les persos soient éloignés Et pas qu'on lui ramène les persos Ah comme ça tu veux dire ? Non je crois pas Je crois pas pour l'instant Je pense pas Alors Mais oui j'ai compris J'ai compris ce que tu voulais dire Alors Bon le GP va faire un ulti mais qui est ni sur Timo ni sur Jin C'est peut-être moyen de moyenner là sa fight Mangna a fait un ulti qui a ramené des gens sur Jin donc ça fait chier Par contre c'est chaud là Je sais quoi je m'essouffle grave avec cette compo J'tope 4 Nice Après au Bbet il y a les nouvelles règles maintenant Il y a les nouvelles règles Et chaque semaine tu marques des points à chaque game que tu fais En fait pour se qualifier Il y a deux options pour se qualifier Pour se qualifier soit tu gagnes un tournoi Soit Tu marques des points chaque semaine en te plaçant le mieux possible Et à la fin tu peux te qualifier comme ça Donc oui tu peux plus gagner le tournoi je pense En ayant à faire un top 6 Quoi qu'est-ce tu fais 4 top 1 tu gagnes je pense Mais bon Mais tu peux gratter les places pour les semaines d'après Ah mais c'est vrai qu'on a pas le droit d'abuser de la map OP c'est vrai Je vais pas courir du coup je vais être honnête Allez allez oh non putain je vais perdre sur Ezreal et Putain je veux plus être Céleste c'est terrible Top 3 ça va Top 3 ça va